Le soir, chez vous, je vois qu'il y a beaucoup de participants à la réunion, mais je tiens à accueillir très chaleureusement chacun d'entre vous à cette réunion organisée par l'équipe spéciale sur les enseignants. Il s'agit d'un événement parallèle organisé dans le cadre du GPE, du Sommet mondial. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'investissement en faveur des enseignants, soutenir les enseignants dans le cadre de la reprise post-COVID. Je suis spécialiste de l'enseignement et je travaille au secrétariat du GPE à Washington. Avant que nous ne commencions, quelques éléments, mais je crois que vous êtes maintenant tous familiarisés avec ces règles. Il ne faudra pas oublier de couper votre micro lorsque vous ne prenez pas la parole et vous souhaiterez peut-être également éteindre votre vidéo. Lorsque vous avez la parole, en revanche, n'oubliez pas de brancher votre vidéo et votre micro. Je tiens à vous rappeler également que nous bénéficions d'interprétations en anglais, français et espagnol. Pour avoir accès à l'interprétation, choisissez le canal en utilisant l'icône où il y a un globe en bas de l'écran. Et enfin, je vois que vous êtes déjà en train d'utiliser le chat. Utilisez-le pour vous présenter. Je vois que vous venez du monde entier pour participer à cette réunion. Vous pouvez utiliser le chat pour vous présenter, pour poser des questions, faire des commentaires. J'espère qu'en fin de réunion, nous aurons le temps de poser des questions. Alors, pour nous présenter un petit peu, la plupart d'entre vous le savent déjà. Dans une semaine, exactement, le partenariat mondial en faveur de l'éducation pour tous va tenir le sommet mondial de l'éducation. C'est sa réunion de reconstitution de fonds qui représente la fin de la campagne visant à lever 5 milliards de dollars pour l'éducation pour les cinq années à venir. Je crois que chacun d'entre nous, chacun de ceux qui participent à cette réunion est conscient du rôle essentiel que les enseignants jouent. Je suis donc très heureuse d'assurer la modération de cette réunion qui va commencer par une présentation de recherches nouvelles avec des estimations sur les pénuries d'enseignants, sur les ressources nécessaires pour soutenir les enseignants au lendemain de la crise du COVID-19. Après quoi, il y aura un groupe de panélistes, de personnes tout à fait remarquables qui vont parler des enjeux, des pratiques prometteuses, de la façon dont on peut créer un espace dans les budgets nationaux et dont on peut mobiliser des ressources internationales pour soutenir un enseignement et un apprentissage de qualité. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui son Excellence le Dr Wu, Maria Valentin, et j'espère, Excellence, prononcer correctement votre nom. C'est le ministre de l'Éducation de la République du Rwanda. Son Excellence, M. Ricardo Cuenca, ministre de l'Éducation de la République du Pérou. Son Excellence, M. Malamadamu, ministre de l'Éducation de la République fédérale du Nigeria, ne pourra malheureusement être des nôtres aujourd'hui. Peut-être pourra-t-il nous rejoindre plus tard, nous verrons. Nous avons également le plaisir d'accueillir M. Abba Babo, enseignant réfugié de République centrafricaine qui enseigne au Tchad et sa participation aujourd'hui est financée par l'UNHCR. Nous aurons également la participation de Cindy Leflin du Centre de la formation continue au ministère de l'Éducation, de la Science et de la Culture du Suriname. Elle travaille également pour le réseau de l'éducation des enseignants interaméricains, OAS. Nous aurons également la présence de M. Denis Signolo, coordinateur en chef pour l'Afrique, pour éducation internationale, qui est un ami, une organisation amie de longue date de la TTF. Nous aurons également Aminta Navarro, qui représente la campagne mondiale pour l'éducation. Un de nos principaux partenaires de la société civile. Et enfin, je l'ai nomment dernier, mais ce n'est pas la moindre des membres du panel, Gerdane Fossen, qui est coprésidente de la TTF. Alors, bienvenue à vous tous. Nous sommes très heureux de bénéficier de votre participation. Nous avons également un très grand nombre de participants, et c'est la raison pour laquelle, sans tarder davantage, j'aimerais vous présenter Carlos Vargas-Tames, chef de la section pour le développement des enseignants et chef du secrétariat de la TTF pour l'éducation 2030, qui va nous parler de la question de l'investissement en faveur des enseignants. Merci, merci Ramya, et merci à tous les participants. Bon après-midi, bonjour, bonsoir, tout dépend de là où vous vous trouvez. J'aimerais commencer en demandant à mes collègues d'afficher la présentation. Tout d'abord, j'aimerais faire le point d'un certain nombre de recherches et de projections sur lesquelles nous avons travaillé, mais auparavant, je voudrais remercier le ministre de l'Éducation du Pérou ainsi que le ministre de l'Éducation du Rwanda. J'aimerais remercier également tous les membres du panel Éducation internationale, Norède, j'aimerais remercier tous nos partenaires et le public. Alors, comme je le disais, le TTF souhaite que l'on investisse davantage en faveur des enseignants et de l'enseignement. Nous pensons que sans dépenses supplémentaires, il n'y aura pas de reprise du Covid-19. Et j'aimerais vous présenter aujourd'hui certaines des conclusions du groupe qui s'est intéressé à l'Afrique subsaharienne, à titre d'exemple, et qui se trouve également être une des régions où la pénurie d'enseignants est la plus aiguë. Nous verrons donc ce qu'il en est de la pénurie des enseignants. Nous verrons également quels sont les points fondamentaux. Sur le cliché suivant, vous allez voir qu'il y a différents éléments qui expliquent cette pénurie d'enseignants. Il est indispensable de connaître les causes fondamentales de cette pénurie, non seulement pour comprendre le problème, mais pour pouvoir le résoudre de façon globale. Alors, la pénurie d'enseignants, elle est liée à des facteurs démographiques pour commencer. Nous savons qu'il y a une population jeune qui ne cesse de s'accroître, ce qui, bien entendu, a contribué à accroître la demande des services d'éducation au cours des 20 dernières années. L'enseignement secondaire étant devenu obligatoire, cela a également impliqué davantage d'enseignants. Toutefois, les conditions de travail des enseignants sont loin d'être satisfaisantes, sans parler des salaires qui restent bas. Dans certains pays, il y a également des niveaux de stress qui se sont accrus, sachant également que pour un grand nombre d'enseignants, ils ont l'impression que leur statut social est en déclin, ce qui fait qu'ils quittent la profession. Il y a également la question de la sûreté et de la sécurité dans un contexte de violence, dans un contexte également de conditions sanitaires difficiles dues au COVID-19. À cela, il faut ajouter le fait que les enseignants ne bénéficient pas d'une formation continue suffisante. Il n'est pas possible dans certains pays de préparer suffisamment d'enseignants qualifiés. Comme vous le verrez dans quelques instants, dans un grand nombre de pays à faible revenu, le coût des salaires des enseignants représente un niveau très important. La part du budget de l'éducation qui va au salaire des enseignants est très élevée. On va voir des chiffres, 99 % pratiquement dans certains pays, ce qui veut dire qu'il ne reste pas beaucoup de ressources pour le développement professionnel, l'amélioration des conditions de travail, le soutien dont auraient besoin les enseignants. Et le COVID-19 a bien fait apparaître qu'il était nécessaire de faire quelque chose dans ce sens. Alors, ces facteurs ont été exacerbés par le COVID-19 qui place les enseignants et le budget de l'éducation dans des conditions difficiles. Là, vous allez voir un facteur essentiel qui est celui de la qualification des enseignants. La qualification, le développement professionnel des enseignants est absolument essentiel pour assurer un enseignement et un apprentissage de qualité. Mais au niveau du primaire aussi bien que du secondaire, le pourcentage d'enseignants ayant les qualifications requises minimales, a décru de façon très significative au cours des 20 dernières années. En 2000, environ 84 % d'enseignants dans le primaire avaient les qualifications minimales requises. Mais en 2019, le chiffre n'était plus que de 65 %, c'est-à-dire qu'à peine deux tiers des enseignants du primaire ont les qualifications requises pour enseigner. dans le secondaire, bon, les données sont plus rares, mais l'histoire est encore plus terrible, puisque en moyenne, 79 % des enseignants dans le secondaire en Afrique subsaharienne avaient les qualifications requises en 2005, le chiffre ayant chuté de 30 points de pourcentage, c'est-à-dire qu'il est de 50 % en 2016. Il était de 50 % en 2016. Là, vous allez voir ce qu'il en est de la qualité. Vous savez que les effectifs d'élèves sont trop importants par rapport au nombre d'enseignants. Il y a dans le primaire 60 élèves par enseignant formé, donc des salles de classe surchargées. Et dans le secondaire, on constate la même tendance négative. On est passé de 35 élèves par professeur formé dans le secondaire en 2005 à 43 en 2016, ce qui veut dire qu'il y a moins d'élèves qui ont accès à des enseignants formés, et cela représente un stress supplémentaire pour le système lorsqu'il s'agit de fournir une éducation de qualité. La pénurie d'enseignants persiste, vous pouvez le voir sur ce tableau. Les nouvelles projections montrent que les pays de la région devront recruter 15 millions d'enseignants pour atteindre les objectifs de l'éducation 2030, 6 millions environ au niveau du primaire et 8,9 millions au niveau du secondaire. On pense que les pays devront recruter 8,7 millions de nouveaux enseignants et en remplacer 6,3 millions d'ici 2030, car ceux-là vont quitter la profession. Alors, si l'on ne réussit pas à atteindre ces objectifs, on met en péril la capacité qu'ont les gouvernements et les partenaires à se remettre de la pandémie, à accorder également, à dispenser un enseignement de rattrapage. Mais maintenant, nous allons parler de la question des coûts, question critique. Une part importante, des dépenses dans le système primaire, par exemple, vont au salaire des enseignants. Vous pouvez voir que dans 28 pays, 13 consacrent plus de 90 % des dépenses d'éducation au salaire du primaire. Mais même si ces salaires représentent une part très importante du gâteau, disons que ce gâteau est tout petit et que les salaires sont très faibles en général. Alors, des faibles salaires, cela conduit à une attrition supplémentaire, à l'abandon de la part des professeurs qui cherchent d'autres moyens de subsistance. Et alors, on a donc ce problème que les salaires représentent une part importante du budget de l'éducation et que, de ce fait, le reste des dépenses en matière d'éducation se trouve très limité, d'où la nécessité d'obtenir l'appui de partenaires. Regardez ce graphique qui illustre très bien ce que je veux vous dire. Il s'agit du Burkina Faso. On voit bien quelles sont les pressions budgétaires qui s'exercent sur les pays et à quel point l'aide internationale est essentielle lorsqu'il s'agit d'aider les pays à former des enseignants pour soutenir l'apprentissage. Le Burkina Faso a mis au point et doté de ressources, d'ailleurs, une stratégie nationale de l'enseignant pour une période de 5 ans, de 2021 à 2025, dans le cadre du NORAD, avec la coordination de l'UNESCO. On peut voir que le coût de cette stratégie nationale est de l'ordre de 4,6 milliards pour les 5 ans à venir. Voilà donc le genre de coût qu'il faut envisager pour financer de telles politiques. Et 3 %, dans ce cas, simplement sont alloués à ce qui ne représente pas les salaires des enseignants qui pourraient être, par exemple, le développement professionnel des enseignants, la gouvernance, c'est-à-dire que seuls 133 millions de dollars des États-Unis pourront aller à financer le développement professionnel sur 5 ans. Alors que le pays estime qu'il a un déficit de financement de 97 millions de dollars pour cette période et sans aide internationale, eh bien, ces besoins de formation et de gouvernance ne seront pas satisfaits. Et je sais que le ministre du Pérou doit nous quitter bientôt, je vais donc être rapide. Ce que je voudrais dire, c'est qu'à la lumière de tous ces éléments, nous lançons aujourd'hui un appel au gouvernement, aux bailleurs de fonds et aux partenaires pour qu'ils accroissent les ressources consacrées à l'aide nationale et internationale. Cette aide est absolument nécessaire si l'on veut faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'enseignements qualifiés pour toucher tous les apprenants, notamment ceux qui vivent dans des zones marginalisées, défavorisées où les pénuries d'enseignants sont les plus aigus, ce qui est le cas de l'Asie du Sud-Est et de l'Afrique subsaharienne. Il faut également développer des politiques globales de l'enseignement avec les budgets appropriés, notamment dans les pays où les pénuries sont les plus aigus. Il faut des politiques globales de l'enseignant couvrant tous les aspects d'une politique de l'enseignement qui va du développement au recrutement, en passant par les conditions de travail, la progression de carrière, la formation permanente, le soutien, etc. Le troisième élément, c'est qu'il faut investir en faveur de la capacité et de l'autonomie des enseignants. Il est indispensable d'investir en faveur de la transformation de la profession enseignante. Nous avons tiré la leçon de la crise et nous avons vu qu'il était important de renforcer les capacités des enseignants, de renforcer leur leadership et leur autonomie et de les faire participer à la prise de décision dans le domaine de l'éducation. Il faut également investir dans les systèmes de données et d'informations, car si l'on veut s'assurer que les investissements en faveur de l'enseignement sont efficaces, il faut des données. Cela ne sera possible que si l'on a des systèmes de gestion des enseignants, ce qui peut couvrir également des questions liées à la gouvernance, il faut également voir à quels endroits on a davantage besoin d'enseignants, ce qui passe donc par une analyse geospatiale. Si l'on veut donc que dans la période post-pandémie, les systèmes éducatifs puissent se transformer, il faut des investissements très importants. Il faut pouvoir recruter davantage d'enseignants et il faut également des enseignants bien préparés et bien soutenus. Merci de votre attention. Nous attendons avec impatience les interventions des ministres et des participants. Carlos, merci de nous avoir présenté ces informations. Sans attendre davantage, je vais me tourner maintenant vers le panel. Nous allons d'abord entendre le ministre du Pérou qui malheureusement devra nous quitter assez rapidement. Alors, je crois qu'au Pérou, il y a eu une campagne massive en faveur du rôle des enseignants, notamment auprès des communautés défavorisées. J'aimerais savoir quelle est l'implication financière de ces interventions et j'aimerais savoir comment votre pays fait en sorte que ces ressources soient disponibles. Cinq minutes, monsieur le ministre, si vous voulez bien. Bonjour à tous et à toutes. C'est un grand plaisir d'être présent avec vous ce matin pour nous, cet après-midi pour d'autres, et de vous parler de ce thème fondamental qui est le travail des enseignants. Alors, brièvement, j'aimerais dire que notre gouvernement de transition au Pérou a commencé il y a près de huit mois de travailler sur ce sujet. Et ça, c'est vraiment dans un contexte de crise et de pandémie. Et en tout cas, il y avait donc des grandes désinégalités éducatives qui s'étaient du coup creusées encore plus à cause de ce contexte. Et donc, nous avons dû accompagner davantage les enseignants dans les zones rurales et en plus des problèmes structurels qui ont déjà été mentionnés dans la présentation pour une partie des enseignants du monde entier. Et ce sont ces problèmes structurels que nous partageons notamment dans de nombreux pays d'Amérique latine. Il y a aussi des opportunités, malgré tout, qui sont nées. J'en parlerai plus tard. Mais nous avons d'abord pris la décision de réactiver l'enseignement au niveau rural, car c'est vraiment ces enseignants ruraux qui ont rencontré les plus grands problèmes pendant la pandémie en raison de la situation structurelle. Donc, nous avons pris en gros cinq décisions. Et ensuite, je parlerai du financement. La première décision, c'était de modifier toutes les règles, toutes les normes du ministère de l'Éducation en ce qui concerne le travail des enseignants, par exemple les horaires, les conditions de travail pour créer des conditions plus collaboratives. Ainsi, l'État se mettait au plus près de l'enseignement pour l'accompagner et l'aider à surmonter les obstacles, par exemple l'enseignement à distance pendant la pandémie. Deuxièmement, nous avons fait une campagne dynamique de renforcement des capacités des enseignants ruraux avec des formations, par exemple compétences numériques. Aussi, de nouvelles formes de développer des cours ou d'enseigner des cours. Et aussi, un autre aspect fondamental, c'était l'accompagnement socio-émotionnel que les enseignants devaient donner aux élèves. Donc, il n'y avait plus d'espace scolaire qui unissait les élèves et les enseignants. Nous avons aussi pris la décision de fermer la brèche, la fracture numérique. Et par exemple, en subventionnant une connexion Internet ou un téléphone portable aux personnes les plus pauvres pour qu'elles aient cette connectivité et pour que les enseignants puissent être en connexion avec leurs élèves. Et donc, cela bénéficiait tant aux enseignants qu'aux élèves. Nous avons aussi répondu aux besoins socio-émotionnels des enseignants vis-à-vis de leurs élèves. Et d'ailleurs, nous avons donc ouvert un centre d'appel qui a reçu plus de 100 000 appels au fil de l'année de la part d'enseignants. Au Pérou, le cycle scolaire commence en mars, mais en raison de cette situation compliquée, nous avons réduit les vacances scolaires. Et enfin, il y a eu une campagne massive de vaccination pour les enseignants ruraux pour accélérer le processus du retour à l'école, pour essayer de réduire en fait cette peur qui était le principal frein au retour à l'école. Donc, mettre en place ainsi aussi des protocoles sûrs pour retourner à l'école. Et enfin, comment avons-nous pu faire cela ? Eh bien, premièrement, nous avons réactivé le budget en quelque sorte. Nous l'avons augmenté 2,5 fois, le budget destiné aux enseignants et aux zones rurales, de manière à développer ce plan et développer l'apprentissage de l'enseignement en zone rurale. Deuxièmement, ces décisions ont été prises en partie par le ministère de l'Économie et des Finances, aussi le ministère qui s'est impliqué, comme le ministère aussi des Affaires intérieures, pour pouvoir faire avancer les choses du point de vue du budget. Et ici, l'argument principal, c'était de lutter aussi contre les inégalités. Donc, il fallait accompagner des enseignants ruraux, sinon la fracture qui sépare les riches et les pauvres allait encore s'accélérer. Et enfin, il y a une décision politique. Et donc, il fallait décider de certaines priorités. Et ici, la priorité, c'était donc les zones rurales et les enseignants. Et un aspect positif que j'aimerais mentionner, c'est que, malgré ces situations tant atroces de la pandémie dans le monde, elle a quand même créé des opportunités, c'est-à-dire de remettre sur la table, de remettre dans le débat la question de l'autonomie du travail des enseignants. Car dans une situation d'urgence, il est toujours important de tirer des enseignements, c'est même nécessaire et urgent. Et il est donc urgent de mettre au centre de nos débats cette autonomie du travail des enseignants. Et enfin, pour finir, j'aimerais dire, comme je le dis depuis 25 ans déjà, c'est que sans enseignants, il n'y a pas d'éducation possible. Et s'il y a des inégalités, il n'y a pas non plus d'éducation de qualité. Merci, bon, merci encore. Au revoir. Merci beaucoup, M. le ministre. Merci, M. for sharing your experience of using the sites with us. So much appreciated to hear a voice from Latin America. And thank you for having made the time to join us today. I would like to now call upon Her Excellency Dr. Umaria Valentine, the Honorable Minister of Education of the Republic of Rwanda. Honorable Minister, Rwanda has recently been investing in continuous professional development and school leadership. Can you tell us a bit more about these investments and why you feel that they're important? And you also have five minutes to share your experience. Thank you. Thank you very much, moderator. So, we have made the efforts for a reformed pre-service teacher training and continuous professional. Nous avons fait des efforts pour le développement professionnel, notamment des apprentissages par les pères dans l'école, aussi l'orientation des carrières à tous les niveaux, et notamment au niveau primaire et secondaire. de plus, nous prétendons une attention particulière au bien-être des enseignants, y compris à l'université. Nous leur donnons aussi des incitations et nous promouvons des normes d'enseignement et de travail de qualité. Nous avons aussi passé en revue les méthodes d'enseignement de manière à adopter de nouvelles méthodes d'enseignement et aussi à un meilleur usage, un message plus efficace de méthodes d'enseignement ou de ressources pédagogiques. Donc, à l'heure actuelle, Et donc, j'aimerais en dire davantage sur Donc, premièrement, nous les mathématiques, deuxièmement aussi le système éducatif, la formation des enseignants qui sont et aussi le coaching et le mentorat. Il y a aussi l'examen du programme dans les meilleures pratiques dont les sixièmement équipés sont les collèges de formation des enseignants, de matériel pédagogique inclusif et répondant à des besoins spéciaux et enfin, former les enseignants au numérique. Alors, vous vous demanderez peut-être pourquoi je considère ces investissements importants. Le gouvernement du Rwanda est tout à fait conscient de l'impact direct de la qualité des enseignants et de la compétence des chefs d'établissement sur les résultats de l'apprentissage au Rwanda. La qualité de l'éducation dépend bien évidemment de la qualité, de la compétence et de la motivation des enseignants. Il est donc indispensable de mettre en place une politique qui permettrait d'améliorer les performances des enseignants. Le statut des enseignants est au cœur de l'intérêt de notre gouvernement et de son agenda du développement. Très récemment, l'anglais est devenu le moyen d'instruction, la langue d'enseignement dans le primaire. Il faut donc commencer par former les enseignants à enseigner au moyen de l'anglais. Il faut faire en sorte que la transition se déroule en douceur. Les salles de classe sont surpeuplées et certains élèves doivent parcourir de longues distances pour se rendre à l'école. Le gouvernement a essayé d'y remédier en recrutant notamment massivement les enseignants. Certains de ces enseignants récemment recrutés auront besoin d'être formés à la pédagogie pour pouvoir s'acquitter convenablement de leur mission. Et donc, le développement professionnel à tous les niveaux de l'enseignement du Rwanda est l'une des priorités du plan stratégique pour le secteur de l'éducation. Ceci est essentiel dans tous les domaines qu'il s'agisse de la santé, de l'agriculture et ce, pour toutes sortes de raisons. ce sont donc les raisons qui nous ont amenés à mettre en place un système d'éducation par les pères et je vous remercie de votre attention. Merci, Madame la ministre. Nous vous remercions de vous avoir fait part de votre expérience. J'ai maintenant le plaisir de me tourner vers monsieur Abba Babo. C'est un enseignant réfugié de 34 ans. Il vient de République Centrafricaine. Il vient de Djamena, au Tchad. Ces deux pays sont des pays partenaires du GPA. Depuis qu'il est arrivé au Tchad, il enseigne les sciences de la vie et de la terre en Djamena. Il a d'ailleurs un conseil qui a été considéré comme le meilleur enseignant. Pourriez-vous, monsieur Babo, nous parler de la situation de l'enseignement au Tchad, là où vous travaillez, et pourriez-vous nous dire comment la crise du COVID-19 vous a affecté? Vous avez à peu près trois minutes. Nous vous écoutons, monsieur. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très honoré d'être parmi vous et de participer également à la conférence. S'il s'agit de parler des conditions d'enseignement au Tchad, nous pouvons résumer ces conditions sous trois angles. D'abord, nous avons le statut des enseignants. Vous constatez que la majeure partie des enseignants tchadiens sont constitués des maîtres communautaires. Il y a également des enseignants qui sont formés par l'État, mais ils ne sont pas nombreux. Nous avons également les enseignants contractuels, mais dans les zones rurales, par exemple, vous retrouvez au moins la majeure partie sont constitués des maîtres communautaires. communautaires. Du coup, le système d'éducation tchadien est un peu compromis par rapport à ces enseignants parce que c'est des enseignants, certains de ces maîtres communautaires ne bénéficient pas beaucoup plus de formation, de qualité. Également, pour un problème de rémunération, certains sont obligés d'abandonner l'enseignement pour aller faire autre chose. Et également, il y a un problème de formation, il y a un problème de formation et que ces maîtres communautaires ne bénéficient pas beaucoup des formations. Du coup, ça joue directement sur la qualité de l'enseignement au tchad. Et prenant le cas, mon cas par exemple, je fais partie de ces maîtres communautaires. Ce qui fait que pendant la période ou la crise de COVID-19, il y avait eu une série de successions de confinements. Du coup, ça jouait sur nous, les maîtres communautaires, du côté des rémunérations et également du côté des élèves. On peut également parler un peu de l'aspect matériel, les matériels pédagogiques. On a des difficultés sur ces points, ce qui fait que vous constatez dans certaines écoles ou certains établissements, on n'a pas, par exemple, les salles des laboratoires, il n'y a pas assez de documentation. alors que pour donner une bonne qualité d'enseignement, il faudrait avoir des documentations pour les préparations des cours, par exemple, et du coup, ça a joué directement sur les enseignants. En ce qui concerne le COVID-19, vous savez, le Tchad est également un pays, il fait partie des pays africains les plus touchés, ce qui fait que ça a impacté directement sur le système éducatif tchadien. On a suivi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'est assisté à une série de confinements et ces séries de confinements impactent directement sur le système éducatif tchadien et ça a impacté également sur certaines écoles, surtout les zones rurales. Les zones rurales sont beaucoup plus affectées par rapport à cette crise. et voilà, du côté des enseignants, on assistait également à certains, vous allez constater que les enseignantes sont moins nombreuses que les enseignants et ça a impacté également directement sur la scolarisation des filles parce que, vous savez, ici au Tchad, beaucoup plus, les filles ont tendance, à aller à l'école quand ils sont encouragés par rapport aux enseignants qui ne sont pas nombreux. Donc, ça décourage également les filles d'accéder à l'école. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Thank you very much. We are now going to turn to Ms. Cindy Liefland, but just to... Nous allons maintenant nous tourner vers Mme Liefland, mais simplement, nous allons devoir faire une pause de quatre minutes. Je vous prie de bien vouloir nous en excuser. Mme Liefland va parler anglais. ... ... ... ... ... ... Et vous êtes une bonne advocate pour teacher voix et autonomie. Donc, turning à vous maintenant, Cindy, recent studies ont montré que, à un global scale, millions de enfants sont venus de l'écran sans lesquels de l'écran. Ce que vous pensez a été missing en teacher de l'écran based sur votre expérience et ce qu'il a besoin de fixer? Vous avez trois minutes aussi. Merci, Aramia. Vous pouvez me bien. Oui, parfaitement. Education must be geared to the needs of society. But in practice, we notice that this mainly applies to the capital cities. There is a call for qualified education in the rural areas because it is noticed that once the child is in the city for further education, it is often difficult to keep up, increasing the chance of dropping out. in order to allow their child to enjoy a better education, many children are placed in the care of family members in the city from an early age. My grandfather was denied coming to school in the city because his mother heard from other families that their children had to work like slaves. To avoid this happening to his children, my grandfather had to move closer to the city. But for him, being disallowed further education meant working for a local company at an early age. This decision cost him his life since he was exposed to asbestos in the workplace. Due to COVID-19 pandemic, the gap between the city and the rural area has widened. The quality of education in the rural area is a multifactorial problem. City teachers have easier access to training to professionalize and this also had an impact on the way teachers have dealt with distance learning during the closure of the schools. Not all teachers in the rural area are qualified and if the teacher doesn't master the basic skills, for the students to do so. What is left are standards for the position of the teachers which apply to the entire country. The educational institute should be the ones who train the teachers according to the professional profile of a teacher. Within the curriculum for teacher training, there should be more program d'enseignement de formation des enseignants devrait permettre d'adapter davantage les méthodes et devrait aussi répondre aux perceptions de tous les enfants qui ont besoin d'une expérience plus authentique. Un exemple, c'est l'analyse de texte. par exemple, si on parle d'un chien sauvage de la ville, un enfant de zone rurale ne sait pas de quoi on parle. Par contre, les enfants de la ville le savent. Il faut que le contenu soit adapté pour que les élèves comprennent mieux l'enseignement. Ensuite, quand il concerne les nouveaux enseignants, ils doivent faire des formations internes avec les enseignants qui sont excellents, qui doivent ensuite recevoir des rémunérations pour donner ces directives aux nouveaux enseignants. Cela permet chaque enseignant d'apprendre de l'autre et cela améliore aussi les enseignants et la qualité d'enseignement en général. En ce qui concerne les enseignants non qualifiés, ils doivent bénéficier d'une période qui leur permettra d'acquérir les qualifications nécessaires et les autres enseignements doivent aussi avoir des cours de rafraîchissement. Merci. Merci. Thank you so much Cindy Ms. Lieflund. I'm told that the interpretation is back. Excellent. Then turning next to Mr. Dennis Signolo from Education International or EI. EI of course is a strong advocate for teachers and their representative organizations involved in education policy making and Education International is one of our great partners here for the partenariat mondial for education. Dennis, we would like to hear perspective why it would have to the teachers et en participe davantage à l'élaboration des politiques et aussi à l'investissement. Merci beaucoup. Vous avez raison. Oui, cela peut avoir un plus grand impact en termes de qualité des politiques qui sont développées par les autorités publiques, mais aussi d'appropriation de ces politiques et leur pertinence. Et cela, elles doivent aussi, bien sûr, inclure les besoins des enseignants eux-mêmes. Il faut donc qu'il y ait un dialogue politique avec les enseignements pour que les politiques répondent aux besoins spécifiques des enseignants. Donc, c'est-à-dire qu'elles doivent identifier leurs besoins et ensuite, il faut identifier les budgets et les ressources nécessaires pour répondre à ces besoins. Mais j'aimerais aussi prendre quelques minutes pour confirmer ce qui a été dit au Tchad et aussi les recherches de l'équipe spéciale internationale. On voit que dans de nombreux pays, surtout les pays à faible revenu, il y a cette déprofessionnalisation de la profession d'enseignant. Il y a plus d'enseignants non qualifiés aujourd'hui et c'est une tendance que l'on voit à l'échelle mondiale qui est préoccupante et qui montre que nous devons donc investir dans les enseignants pour inverser cette tendance et nous devons le faire le plus tôt possible. Un deuxième point que j'aimerais souligner, c'est l'importance cruciale du dialogue social. Et ce dialogue doit être institutionnalisé, c'est-à-dire dans un cadre législatif de dialogue entre les enseignants et les autorités. Mais bien sûr, ce dialogue politique doit faire intervenir d'autres acteurs de l'éducation. Et ce dialogue doit être entretenu de bonne foi. Ensuite, un autre point que je souhaite souligner, c'est d'impliquer aussi les enseignants et leurs syndicats dans le processus d'élaboration des politiques dès le début. Car les enseignants sont des acteurs du changement. Donc, nous devons identifier les problèmes avec eux, ensuite identifier avec eux les options politiques, puis les stratégies de mise en œuvre, le suivi, l'évaluation. Comme ça, nos politiques réussiront véritablement, elles seront efficaces. Et aussi, il est important que les États investissent dans l'éducation comme il se doit aussi dans les enseignements, c'est-à-dire qu'elles doivent respecter un certain pourcentage de leur PIB qui doit donc être consacré à l'éducation. Il faudrait que ce soit environ 20 % du PIB. Pour l'instant, nous en sommes environ 16,8 %. Et donc, l'un des moyens de débloquer davantage de ressources pour l'éducation, c'est par une fiscalité juste et progressive qui permet d'augmenter en général le budget disponible à l'État de manière à ce que la part qui est destinée à l'éducation soit suffisante. Et cela nous permettra donc d'investir aussi dans les enseignants. Et bien sûr, il faut aussi investir dans la formation, dans le recrutement des enseignants et des enseignantes, et surtout des enseignantes dans les zones rurales ou sous des services, c'est vraiment crucial. Et enfin, les gouvernements en particulier doivent améliorer les conditions de travail des enseignants. Pour que leurs conditions ou au moins leur salaire soient alignés sur les professionnels qui ont le même qualification ou un niveau de qualification semblable dans d'autres secteurs. Merci. Merci, Denise, pour avoir partagé ces remarques très intéressantes. Et maintenant, je vais passer à notre dernier intervenant d'aujourd'hui. Une intervenante, c'est Mme Aminta Navarro, qui est membre du Conseil d'administration de la Compagne mondiale pour l'éducation, qui est aussi coordinatrice de la coalition du Forum d'Acaro-Duras et membre de la campagne latino-américaine pour le droit à l'éducation. Aminta, le GCE a lancé un appel commun avec le GPE au début de l'année pour demander à ce qu'il y ait davantage de financements pour l'éducation, et nous vous en remercions d'ailleurs. Nous savons qu'il y a encore de nombreux pays qui n'atteignent pas les objectifs en matière de dépenses éducatives, ni d'ailleurs en matière d'aide publique au développement. Pourquoi est-ce le cas selon vous, et que peut-on faire pour changer les choses ? Merci beaucoup, bonjour à tous et à toutes et à tous les collègues présents. C'est une question très intéressante, et premièrement, j'aimerais dire que notre mouvement lutte pour la promotion et la garantie du droit humain à l'éducation, et aussi pour une éducation publique, gratuite, inclusive et de qualité dans tous les pays. Quand les données de l'enquête nous ont été présentées, elles étaient représentatives des pays de notre région, notamment du Honduras, car en fait, de nombreux pays de notre région n'investissent pas suffisamment dans l'éducation. C'est pour ça que la campagne mondiale lance cet appel aux différents pays, que ce soit des pays développés ou en développement, afin qu'il y ait un plus grand investissement dans l'éducation. Et donc, que pouvons-nous faire ? Eh bien, au niveau des pays en cours de développement, nous devons donc aller vers une meilleure justice fiscale, c'est pour investir davantage, obtenir davantage d'impôts de la part des entreprises qui gagnent le plus d'argent. Et aussi, nous pouvons faire des études, des enquêtes pour voir comment changer les choses, notamment au niveau de l'endettement, du remboursement des dettes, pour ensuite pouvoir investir davantage dans l'éducation. Et en ce qui concerne les pays développés, ils doivent soutenir davantage les autres pays pour renforcer leur système éducatif. Nous savons, puisque la pandémie a agrévé encore les conditions d'enseignement dans notre pays, qui n'étaient déjà pas très bonnes. Nous avons dû engager des enseignants qui n'étaient pas suffisamment bien formés, qui n'ont pas suffisamment de qualifications. Et nous n'avons pas engagé suffisamment. Et donc, la population demande plus d'enseignants. Et donc, nous lançons cet appel aux pays en développement et aux pays développés pour qu'ils investissent davantage dans l'éducation en général. Nous ne pouvons pas continuer avec une éducation qui nous donne de mauvais résultats en matière qualitatif parce que les enseignants n'ont pas de salaire digne et donc ils doivent chercher à compléter leur salaire en travaillant ailleurs. Donc, nous devons vraiment faire un effort ici à investir davantage dans leur salaire. Nous avons aussi besoin de créer des environnements dignes qui motivent les élèves pour aller à l'école. Car, bien sûr, une école qui n'est pas motivante, c'est là le revers de la médaille de la situation éducative dans notre pays, dans nos pays. Donc, c'est pour ça aussi que nous demandons davantage d'investissement dans l'éducation. Cela nous permettra vraiment de résoudre cette situation critique qui frappe nos pays en ce moment. Et donc, c'est vraiment une question de volonté et de décision politique. Il faut donc que nos gouvernements, les autorités, vraiment décident, qu'elles décident d'investir dans l'éducation. Et nous, en tant que mouvement, il nous paraît qu'il sera difficile d'atteindre les objectifs de développement durable si nous n'investissons pas suffisamment dans l'éducation. On pourra difficilement parler de développement si on n'éduque pas la population des pays en développement. Et il faut aussi accepter que les jeunes, les enfants, ont ce droit à l'éducation. Et donc, c'est pourquoi nous lançons cet appel. ... ... ... ... ... ... ... ... ... de dignification docente, de mayor compromiso de los profesores y los docentes a qui non les podemos pedir de lo que han mostrado con esta pandemia sobre todo en los sectores rurales donde nuestros maestros tienen muchas veces que pagar hasta los materiales para que nuestros niños puedan educarse tenemos una poca equidad también en cuanto al número de estudiantes que atienden los profesores en nuestros países ¿verdad? ¿por qué? porque no tenemos suficientes maestros contratados y porque también no tenemos una prioridad en la educación si la educación no es prioridad en nuestros países y para los países desarrollados y yo quiero quedarme aquí entonces siempre vamos a estar hablando de que nos está faltando la financiación entonces si priorizamos vamos a encontrar los recursos vamos a hacer todas las estrategias vamos a hacer los marcos de políticas para una mayor financiación gracias muchas gracias Aminta thank you for sharing your perspectives so we have concluded the panel portion of this session and we're running right on time actually a couple of minutes early so that means that we have time for a few questions and our TTF colleagues have been keeping an eye on the chat and there's a number of different questions and interesting comments that have come out we've selected given the time is limited and we still have to hear from our closing panelists we've selected three questions and I would kindly request that all of our panelists if you're able to do so turn on your cameras and these questions aren't necessarily addressed to one or the other of you so we're just going to kind of leave it open and invite you to come in if you'd like to share your perspectives on any of these but before I get to the questions I would just like to also take the time to mention that Rwanda from which we have the Honorable Minister of Education here with us of course will be hosting the TTF 2021 Policy Dialogue Forum in December of this year so this will be a very exciting opportunity to come together and to continue this kind of conversation yeah sorry about that so yes looking forward to the Policy Dialogue Forum at the end of the year I'm not sure whether that will take place in person or virtually or some combination of the above but you can certainly keep in touch with our TTF Secretariat colleagues for more information so we've got three questions first from Gertrude Namiburu sorry for mispronunciation and I'm not sure which country you're from Gertrude but you've noted that as we think about increasing the investment in teacher education we should also think about aligning the curriculum teaching and assessment if we are to make a difference in the learning outcomes we should also think about aligning teacher education and schooling so in fact this isn't really a question but it speaks to this issue of alignment which I think for GPE is very much sort of top of mind as we're working more towards a systems approach and a system transformation approach to education so we'd welcome reflections from any of the panelists on the issue of alignment then there's a question from James O'Meara from ISET who's asking has there been any analysis on the impact of candidate scholarships on expanding access and or the impact of teacher education funding to promote success for candidates as we create more diverse and equitable teacher pathways involving candidates representing the traditionally unrepresented so this is really a question about recruitment diversifying the candidate pool etc to teacher education and then finally a third question is about accountability question qui concerne l'obligation réditionnelle en matière de dépense la question est comment peut-on faire en sorte que le budget de s'assurer du moins que le budget national soit bien dépensé comment faire en sorte que les budgets nationaux consacrent des ressources adéquates à l'enseignement et aux enseignants particuliers alors bon il y a un peu de confusion je ne sais pas qui va répondre à la question je crois que tous les membres du panel à l'exception du ministre du Pérou sont encore là Carlos également et des nôtres donc je ne sais pas lequel d'entre vous souhaitera réagir à ces commentaires réflexions que je viens de lire Ramia merci je pourrais peut-être commencer en répondant à la question qui a été posée à propos de l'alignement et je voudrais souligner et revenir surtout sur certaines questions que nous avons entendues dans la bouche en particulier des ministres de l'éducation du Rwanda et du Pérou mais ce sont également des questions qui ont été évoquées par les autres intervenants voilà dont il s'agit si l'on veut si l'on veut un alignement des contenus des pédagogies et de l'évaluation il faut que les enseignants puissent intervenir dans l'élaboration des programmes d'enseignement dans le choix des pédagogies et dans les modalités d'évaluation il y a donc une question de cohérence et cette cohérence elle est liée à la pratique de l'enseignement qu'ont les enseignants qui connaissent les besoins des apprenants qui sont au contact avec les communautés et qui à mon sens devraient participer à ce genre de choses donc si l'on veut un alignement réussi il faut également réfléchir à toutes les ressources qui sont nécessaires nécessaires pour le développement professionnel qui permettront la participation des enseignants par le dialogue social la participation des enseignants à l'élaboration à la conception des programmes leur participation elle exige nécessairement un développement professionnel car ce n'est pas une chose à laquelle ils sont habitués donc le développement professionnel cela représente un coût il faut également du temps il faut également pouvoir remplacer les enseignants qui bénéficient de cette formation en matière d'élaboration de programmes par exemple sachant que par la suite ces personnes pourront peut-être détacher auprès du ministère de l'éducation donc il faut bien voir que si l'on veut promouvoir le jugement pédagogique des enseignants si l'on veut encourager leur participation à l'élaboration des programmes à l'élaboration de normes à la définition de l'évaluation se pose une question et de temps et de ressources alors que l'on parle de 3% de 2% de 1% il est clair que des ressources devront être consacrées à cette professionnalisation des enseignants et au travail collégial des enseignants qui participeront donc à l'élaboration des programmes scolaires et de l'évaluation voilà ce que je voulais dire d'emblée Carlos merci infiniment cela est très utile le ministre du Rwanda est toujours parmi nous nous aimerions beaucoup excellence que vous répondiez peut-être à la seconde question celle qui concerne le recrutement il s'agissait de voir comment l'on pourrait divers recrutement comment l'on pourrait rendre l'accès à la profession enseignante plus équitable en mettant l'accent sur les catégories sous-représentées que l'on passe par le biais de bourse ou par d'autres moyens avez-vous une expérience en la matière et pourriez-vous nous en parler merci je vous remercie d'avoir posé cette question dit la ministre le recrutement des enseignants est une question très importante effectivement nous recherchons des personnes diplômées mais tous ces diplômés ne souhaitent pas nécessairement enseigner ou ne sont pas nécessairement aptes à le faire que nous recrutons nous essayons de recruter une personne compétente mais cette compétence elle n'est pas éternelle et cette personne doit se former en permanence enseignant ce n'est pas la même chose que exercer une autre profession d'abord il faut aimer son métier et puis il faut en savoir beaucoup plus que ce que l'on a appris à l'école alors au Rwanda nous avons recruté bon nombre d'enseignants au mois de septembre ou au mois d'octobre sachant que l'an dernier les écoles ont été fermées du fait de la pandémie et pendant cette période il a été décidé de construire davantage de classes pour réduire ce surpeuplement dont nous souffrons et ceci a accompagné le recrutement que nous voulions massif d'enseignants et cela n'a pas été chose facile car trouver des gens désireux de faire ce métier qualifiés pour le faire n'est pas chose aisée nous n'avons pas réussi à recruter d'enseignants que nous le souhaitions il y avait beaucoup de diplômés mais nous avons décidé de leur faire passer un test et bien lors de ce test il s'est avéré qu'ils n'étaient pas si nombreux que cela à réussir finalement et à passer le test nous avons décidé que ceux qui avaient de bons diplômes ou avaient des diplômes dans le domaine scientifique dans le domaine linguistique pouvaient bénéficier d'une formation méthodologique en cours d'emploi une fois qu'ils auraient commencé à travailler c'est la façon dont nous avons procédé mais à l'avenir nous envisageons de faire autrement et je vous l'ai dit nous allons revoir d'abord de fond en comble les programmes de formation des écoles normales là où l'on forme les enseignants pour que les diplômés soient en mesure d'enseigner et de passer le test que peu d'entre eux ont réussi la dernière fois mais par ailleurs il faut bien voir qu'il y a déjà bon nombre d'enseignants qui travaillent d'ores et déjà et qui doivent bénéficier d'une formation supplémentaire donc il faut travailler sur tous les fronts quand on recrute quelqu'un on ne peut pas se dire voilà il est recruté qu'il se débrouille pas du tout il faut l'accompagner lui dispenser une formation supplémentaire l'aider à se familiariser avec la profession et c'est cela qui me semble très important mais quand on recrute quelqu'un on ne sait pas d'emblée si ce sera ce qu'on pourrait appeler un bon ou un mauvais professeur dans tous les pays je dirais que les enseignants représentent des effectifs très importants et on a parfois l'impression que l'on ne peut pas relever le salaire des enseignants autant qu'il le faudrait du fait qu'ils sont si nombreux mais il faut pouvoir leur offrir des mesures incitatives en tout cas pour qu'ils se sentent à l'aise dans leur profession c'est la raison pour laquelle notre gouvernement a décidé récemment d'offrir des bourses à des enseignants qui exercent mais qui veulent se reformer donc le gouvernement continue à leur verser un salaire pendant qu'il se forme pour qu'il puisse se former en permanence chaque année le salaire des enseignants augmente de 10% mais nous essayons de leur offrir des mesures incitatives comme par exemple leur octroyer des bourses pour qu'ils puissent progresser dans leur carrière voilà comment je répondrai à votre question madame et je vous rends la parole merci beaucoup malheureusement il nous reste peu de temps donc je m'excuse de ne pas pouvoir rappeler les autres panélistes pour nous faire part de leurs réflexions mais je crois qu'en tout cas on vient d'avoir quand même un bon résumé de la part de la ministre rwandaise il y a ainsi beaucoup de questions sur le statut des enseignants dans le chat et je sais que nos collègues auraient beaucoup à dire à ce sujet mais malheureusement nous n'avons plus de temps aujourd'hui donc cela signifie en fait que nous devrions nous réunir une autre fois peut-être au Rwanda à la fin de l'année je l'espère peut-être en personne de manière à pouvoir poursuivre cette conversation en tout cas sans plus attendre je vais appeler Gerhan Fossen du NORAD qui est également co-président de l'équipe spéciale internationale qui va nous faire part de nos et ses remarques de conclusion pour aujourd'hui merci beaucoup merci beaucoup Ramya merci à tous j'étais vraiment très heureux de participer à cette réunion aujourd'hui quand l'équipe spéciale internationale a été mise sur pied il y a environ 14 ans c'est parce qu'à l'époque les enseignants n'étaient pas encore vraiment placés au centre du programme d'action mondial pour l'éducation mais avec de plus en plus de données nous avons pu conclure comme nous le savions déjà que les enseignants sont en fait le facteur le plus important à l'école pour le bien-être et pour l'apprentissage des élèves et je crois que vraiment cet événement parallèle aujourd'hui qui est lié à la reconstitution du GPE est témoigné de cette importance des enseignants et avec la COVID le rôle des enseignants était encore davantage souligné en quelque sorte et aujourd'hui nous avons des expériences du monde entier qui montrent que les enseignements ne peuvent pas être remplacés et nous avons vu la différence entre des situations où les enseignants sont bien qualifiés bien formés bien soutenus avec un certain degré d'autonomie qui leur permet d'être flexibles d'adapter leur enseignement à des situations difficiles et les situations où ce n'est pas encore le cas j'ai trouvé que c'était vraiment alarmant d'entendre aussi que le nombre d'enseignements formés en Afrique subsaharienne est en déclin et d'autant plus dans les zones les plus désaventigées marginalisées ce sont les personnes qui sont les plus détouchées de manière plus négative par les évolutions négatives ou les tendances négatives par exemple le creusement du ratio entre élèves et enseignement ou le déclin de la couverture des enseignants pour finir j'aimerais souligner quelques points de ce webinaire d'aujourd'hui premièrement l'appel lance aujourd'hui souligne vraiment le besoin de politique d'enseignement holistique internationale globale et je crois que c'est vraiment essentiel et surtout la manière dont ces politiques seront développées donc à cette fin il faut bien sûr une représentation des enseignants c'est-à-dire qu'il faut un processus inclusif de développement des politiques qui inclut aussi les enseignants car ainsi les politiques seront plus susceptibles d'être bien mises en oeuvre puisque les enseignants ce sont eux qui les mettent en oeuvre eux-mêmes un autre aspect un autre message que je retiens c'est son financement national il faut se centrer non seulement sur la part du budget national consacré à l'enseignement et aussi à l'augmentation de ces budgets de manière à ce que si la part reste la même elle est quand même plus grande si le budget est plus important et il faut aussi concevoir des budgets qui permettent qu'il y ait un financement plus important qui soit axé sur les domaines où il y a le plus grand besoin notamment là où les conditions d'enseignement sont les plus difficiles ou alors pour les élèves les plus marginalisés et en ce qui concerne le financement international il y a de plus en plus d'acteurs qui s'intéressent aux questions des enseignants aux questions pédagogiques et il y a donc une composante enseignement dans de plus en plus de programmes soutenus par les donateurs mais il faudrait que ces programmes soient mieux coordonnés qu'ils soient basés aussi sur des données concrètes qu'ils soient alignés sur les politiques nationales et qu'ils aient une approche plus systémique mais je crois aussi qu'il est important que les bailleurs donc adoptent cette approche holistique de l'enseignement et de la formation des enseignants que c'est une question en fait à plusieurs facettes et qu'il ne faut d'aucune approche systémique nous pourrions aussi ajouter que dans les paquets de redressement de relance suite à la COVID et bien que la formation des enseignants soit inclue dans ces paquets de relance enfin il y a la question des salaires des enseignants je suis content de voir que ça a été mentionné aujourd'hui dans la présentation que la ministre du Rwanda aussi on a parlé la question des salaires est importante ainsi que celle des informations car parfois on a toujours l'impression que les salaires c'est vraiment cette question dont personne n'ose parler c'est une question en tout cas qui mérite davantage de réflexion davantage de discussion dans d'autres forums à l'avenir dans un avenir proche j'espère je dirais aussi qu'il est vraiment encourageant de voir les mesures prises par le Pérou par le Rwanda ça nous montre ce qui est possible quand il y a une volonté politique un leadership politique derrière donc voilà j'aimerais enfin parler de l'appel qui a été lancé par l'équipe spéciale aujourd'hui que je vous demande de partager de rediffuser merci et merci beaucoup merci beaucoup Gerd Hane merci à l'honorable ministre du Rwanda du Pérou de tous nos intervenants merci aussi à Carlos à son équipe de l'équipe spéciale internationale qui a organisé vraiment cet événement très intéressant aujourd'hui nous avons tendu les perspectives de différents ministres d'enseignants sur le terrain de partenaires de la société civile c'était vraiment une conversation très intéressante le sommet sur l'éducation mondiale se tiendra dans une semaine donc nous comptons sur tous sur vous tous de nous soutenir dans les jours à venir pour faire des plaidoyers auprès de vos états de vos partenaires au développement pour accroître les financements destinés à l'enseignement et aux enseignants mais enfin pour conclure je ne sais pas si ça va fonctionner avec plus de 200 participants mais vous savez que le thème de notre conférence c'est lever la main lever la main pour l'éducation lever la main pour les enseignants donc je vais donc inviter tout le monde à allumer rapidement leurs vidéos et simplement lever leurs mains ou utiliser l'icône de zoom et j'espère que nous pourrons prendre une photo en tout cas c'est formidable de voir autant de mains levées et c'est formidable d'avoir eu cette conversation aujourd'hui et j'ai hâte de la poursuivre à l'avenir merci beaucoup une fois encore à vous tous merci 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 pour un webinar si intéressant et informatif merci beaucoup merci merci thank you thank you so much thank you so much thank you thank you so much thank you so much thank you very much thank you very much looking forward to see all of you soon thank you thank you thank you merci merci salamat thank you thank you so much thank you very much